Allez on est parti, on est parti en Porsche parce qu'on va attaquer le Forzaton et le Forzaton cette semaine c'est avec une Porsche, peu importe la Porsche mais c'est avec une Porsche, une ou plusieurs d'ailleurs, on va regarder tout ça en détail. Voici un petit peu ce qui nous attend donc cette semaine en automne pour gagner une Fiat Dino, une Aventador qui a pas mal de choses intéressantes à gagner, on va regarder tout ça en détail, il y a pas mal d'épreuves, on va déjà vraiment détailler le Forzaton. Il faut prendre une Porsche, donc on a eu le temps, vous avez fait une petite vidéo pour préparer votre Porsche, vous savez ce qu'il faut faire, il faut remporter 3 épreuves sur route, vous avez eu le temps de préparer votre voiture, de l'améliorer, de la customiser, de mettre une création dessus comme vous voulez, il faut gagner 3 courses. Il va falloir faire ensuite 41,84 km sur la map, vous vous baladez, c'est tout, donc il n'y a vraiment rien de compliqué à faire à ce niveau là, c'est pas parce qu'il y a marqué marathon qu'il faut faire la course du marathon. Attention, je précise juste parce qu'il y en a l'un ou l'autre qui hésitaient. Et ensuite, il va falloir remporter 3 épreuves sur Terre. Jusque là, rien de compliqué. Là, on a 3 super carambolages à faire également en défi quotidien et dans la boutique Forzaton. Attention, que va-t-on avoir à acheter dans cette boutique ? Rien du tout. Bon, pour moi, je suis totalement habitué. Peut-être que pour ceux qui débutent dans le jeu, qui démarrent dans le jeu, vous avez peut-être des choses à acheter. Donc, vous avez la variante où vous l'achetez avec des Forzaton points que vous gagnez au Forzaton et dans le Forzaton Live ou pour certaines autres voitures, vous les achetez ou dans le garage tout simplement ou dans les ventes aux enchères. En Porsche, il y a le choix, il y a vraiment de quoi faire. Il va quand même falloir prendre une voiture un peu améliorée, une petite Porsche PO, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La voici, la voilà. N'oubliez pas, suivez-moi bien sur Mixer. Il y a peut-être un concours qui va arriver prochainement pour gagner une petite Porsche GT3 RS PO. Donc, Mixer, Mixer, tout est dans la description. Donc là, rien de bien compliqué. Vous gagnez simplement les différentes courses, vous réglez les Drivatar, vous préparez des courses, vous ne faites qu'un tour ou plusieurs tours. Il y a plusieurs manières, bien sûr, de faire. N'hésitez pas à, d'ailleurs, en parler dans les commentaires. Donc ça, c'est fait, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Alors, toutes ces épreuves-là, moi, je les ai faites avant, avant que l'extension ne sorte. Et ensuite, j'étais en live très très longtemps avec vous, presque 4 heures en live, pour qu'on découvre ensemble cette extension. Et ensuite, je suis retourné faire mon Ford Zaton. Mais mon Ford Zaton, je suis allé le faire sur notre nouvelle extension, sur l'extension Lego, sur le magnifique DLC qui nous a été offert. Oh, oui et non. Peut-être qu'il y en a qui l'ont effectivement acheté. 19,99, ça vaut pour ceux qui poseraient la question. Et on va aller tout simplement découvrir l'intégralité des routes de cette extension avec une Porsche. Alors, on n'est pas obligé de prendre la même, pour ceux qui ne savent pas. Vous pouvez prendre n'importe quelle voiture, puisque ce n'est pas spécifié une voiture particulièrement. Donc, on va essayer de découvrir les 112 routes avec cette petite 918 Spyder. On découvre un petit peu l'environnement, on découvre les différentes routes. On se balade vraiment tranquillement avec la voiture. Il n'y a aucune contrainte. Il faut simplement faire 41, j'allais dire 41,84 kilomètres. Il ne manque pas grand-chose pour qu'on ait fait le tour complet de la map. Et d'ailleurs, à mon avis, il va y avoir un succès qui va se déverrouiller au moment où on aura fait les 112 routes. Ou presque les 112 routes. C'est toujours un petit peu avant. On regarde un petit peu la map. Et d'ailleurs, on voit qu'on a débloqué, rien qu'en circulant. Comme ça, on a débloqué une autre partie de la maison qu'on va pouvoir construire. On va voir ça tout à l'heure. On va essayer de la faire évoluer, cette maison, de l'agrandir un petit peu. Et on va y aller, step by step, une chose après l'autre. On a pour l'instant 41,84 kilomètres à faire. Donc, il va falloir le faire. Là, vous voyez, je suis passé dans une zone de vitesse. Dans la zone de vitesse du circuit. Avec, regardez-moi ça, on se croirait sur un circuit NASCAR. Un circuit IndyCar. C'est vraiment génial. Donc là, je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser ici. Donc, j'ai fait, je ne vous le cache pas, j'ai fait quelques allers-retours ici pour améliorer mon record de vitesse. Et c'est vrai que c'est assez fun. Et c'est vrai que c'est assez excitant. On peut, bien sûr, circuler avec n'importe quelle voiture sur n'importe quelle map. Alors, pourquoi ne pas circuler en Porsche 918 directement en ville ? Voilà. Et tout simplement aussi, parce qu'il y avait un petit bout de route qu'il fallait encore découvrir. On n'est pas loin. On n'est pas loin. 110, 112. Ça approche. Ça approche. Bien sûr, récupérez les panneaux influence. Comme dit, vraiment, profitez-en pour essayer de débloquer un maximum de choses. Vous pourrez comme ça, à la fois avancer sur votre Forzaton, et vous pourrez également avancer sur la découverte de cette nouvelle map. Vous ferez deux choses en même temps, en parallèle. Et ça, c'est un truc qui est vraiment bien. Et je pense, je pense qu'ils ne nous ont pas mis comme ça 41 km à faire pour rien. Ils ont vraiment, justement, mis ça en parallèle pour que, justement, on puisse faire ça en même temps. Une petite zone de drift, ça ne fait pas de mal. Même si je ne suis pas vraiment là pour ça, il suffit même que je prenne ne serait-ce qu'une seule étoile. Et ça me permettra quand même de récupérer encore quelques pièces et de débloquer quelque chose. Donc, vous le voyez, voilà, encore un nouveau record personnel. Donc, ça veut dire que là, je n'étais jamais allé. Et que ça me permet, comme ça, encore une fois, d'avancer encore et encore dans le jeu et de débloquer certaines choses de cette extension LEGO Speed Champion. Voilà. J'essaye de vraiment vous expliquer comment vous pouvez gagner du temps. Parce que je sais que vous n'avez pas forcément tous... Ça y est, 112 routes. Ça y est, ça y est. Vous n'avez pas forcément tous beaucoup de temps à consacrer au jeu. Et que comme ça, ça vous permet de pouvoir lier l'utile à l'agréable. Ah ben voilà, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. On a fait nos 41,84 kilomètres. Donc, il ne nous reste plus que trois épreuves sur Terre à faire. Pareil, même principe. Aucune contrainte de map à ce niveau-là. Donc, n'oubliez pas de mixer. On prend une voiture tout à fait normale. Donc, pour ceux qui sont un peu réticents à l'idée de conduire des voitures LEGO, vous n'êtes même pas obligés de les récupérer d'ailleurs. Vous pouvez juste utiliser les circuits pour vous balader. Et là, on a donc ces différentes courses qu'il faut tout simplement gagner pour pouvoir déverrouiller la dernière épreuve de notre Forzaton. Et là, c'est fait. C'est plié. Les 200 points sont à nous. Voilà. Comme ça, franchement, ce n'était pas compliqué. Il était vraiment très, très simple celui-là. Et on avait même le choix du véhicule. Les défis quotidiens, c'est fait. Et également, tout le Forzaton est plié. Avant de continuer, on va aller récupérer notre morceau de maison. Et on va aller poser ça. On va aller construire ça tranquillement. Vous le voyez sur l'extension LEGO, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est tant mieux. Allez, l'hélicoptère qui nous apporte. Encore un morceau de maison. Et voilà. Oh, regardez-moi ça. Ça commence à prendre forme. Ce n'est pas encore énorme, énorme, mais ça commence à prendre forme. Voilà qui est fait. On a encore amélioré notre maison en gagnant quelques briques. Vous les voyez en haut à droite. Et vous voyez ça ? On débloque une nouvelle histoire. On aura l'occasion d'en reparler. Une nouvelle histoire supplémentaire à faire. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire, comme d'habitude, les objectifs saisonniers. Mais là, du coup, on est obligé de retourner sur la map de base, la map principale. On n'a pas le choix. Mais, comme on a emmené une voiture dans le monde Lego, on va emmener une voiture Lego dans le monde normal. Et on va essayer de faire toutes ces épreuves avec cette petite Ferrari. Ouh, c'était juste. C'était vraiment juste. Avec cette Ferrari Lego. On va essayer de faire toutes les épreuves saisonnières. Je pense que ça devrait le faire. Elle est quand même en X. Vous le savez. Donc, ça devrait le faire. On a un radar ici à faire. Ouais, 305,8. Je pense que c'est facilement jouable. Donc, on va essayer ça. On va prendre suffisamment d'élan, bien sûr. Et puis, on va toujours recommencer ça. Alors, vous le prenez d'un côté et de l'autre. Ça dépend. Il y a des préférences, parfois. En tout cas, moi, quel que soit le côté, je le prends avec ma F40 Lego. Et on est parti. Ça fait quand même bizarre de voir une F40 Lego dans cet environnement. Et cet environnement est tout d'un coup assez terne. Tellement réaliste, mais tellement terne. Ça fait quand même bizarre. Ok, voilà. Ça, c'est fait aussi. Donc, on a des tirages et des super tirages qu'on gagne. Je gagne tout ça. Je mets tout ça de côté. On refera un petit live sympathique. Avec, justement, ouverture de tirage. Et puis, vente au prix le plus bas de l'intégralité des voitures que j'aurais gagné durant ce live. Je sais que ça vous avait bien plu. Donc, on va refaire la même chose. Et puis, je vous invite donc à me suivre sur la chaîne Mixer. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à le faire, bien sûr. Tout comme de rejoindre Discord pour pouvoir trouver des partenaires de jeux. Nombreux et variés, d'ailleurs. Allez. Ça, c'est fait aussi. C'est plié. On est tranquille. On a également fait cette zone de vitesse. Ben, écoutez, j'ai envie de dire que ça s'est plutôt bien passé. Et ça s'est passé plutôt très, très rapidement. Voilà. C'est vrai que ça fait quand même bizarre. La voiture Lego dans ce monde-là, ça fait quand même très, très bizarre. Donc, avec tout ce qu'on vient de faire là, le Ford Zaton, ainsi que les épreuves saisonnières, on débloque déjà 50%. On a une Fiat Dino, encore une voiture en plus, mais cette fois-ci, c'est une voiture réelle que l'on a en plus. Et en plus, on a déjà 50% du championnat qui est fait. Et ça nous permet de gagner également encore une, encore une Bentley Continental, mais cette fois-ci, une édition Forza. Voilà. On a déjà bien avancé, je pense. J'espère que vous, de votre côté, vous avez également réussi à bien avancer. Ou alors que cette vidéo vous donnera comme ça quelques petites astuces pour mêler l'utile à l'agréable. Et comme je vous l'ai dit, de faire certaines épreuves sur la map Lego. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On va encore gagner des tirages avec le collectionneur. Donc là, il y a des crédits. L'influence mondiale qui monte encore. Bon, bah écoutez, je crois que décidément, on aura effectivement beaucoup, beaucoup de tirages à ouvrir ensemble. Ça, il va y en avoir encore au moins 380, je pense. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Portez-vous bien sur cette vue cockpit de cette F40 Lego. Très originale, n'est-ce pas ? Et portez-vous bien. A ciao. Sous-titrage ST' 501